Barthenault est tombé dans le panneau. Il va chercher Rosine pour sa leçon de chant. En arrivant, Rosine reconnaît le comte, ou plutôt l'indor, car elle ne connaît pas encore son rang. En reconnaissant son amoureux, elle va crier « Oh ! » Barthenault dira « Qu'avez-vous donc ? » « Euh, une crampe aux pieds. » Et le son de musique commence. Imaginons un beau clavecin et le comte qui en joue merveilleusement. Écoutons Rosine avant que Barthenault ne se réveille pour leur dire que les paroles sont ennuyantes et qu'il sait mieux faire. Sous-titrage ST' 501 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 acceptera d'épouser son vieux barbon de Barthelot. Eh oui, elle dira que mon sort est cruel. Puis la nuit y vient, comme vous voyez. Fugaro et le comte, grâce à la fameuse clé, entrent par la jalousie du balcon. L'orage gronde, puis Rosine viendra les rejoindre. Elle repassera l'indor, qui finira par dévoiler sa véritable identité. Je suis le comte Almaviva. Voilà. Ce sera le trio. Fugaro dira qu'elle t'allangeait. Le comte, quel triomphe inattendu, Rosine. Oh, mon cœur bondit de joie. A quel colpo, a quel colpo inaspettato, C'est bon, c'est bon. A quel colpo inaspettato, à quel colpo, a quel colpo, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501